boîte à culture point com les spectacles pour les enfants les spectacles ultimérants le spectacle est devenu maintenant une tradition qui est assez gano et qui est une sorte de grand fonction gratuite tout ça ça crée des paramètres qui font une sorte de rubik's cube si on y ajoute la difficulté des lieux ou au contraire ce que les lieux peuvent nous proposer quelquefois on a un spectacle pour un lieu et quelquefois on cherche aussi un lieu pour un spectacle c'est important je crois d'aller vers le public et puis j'aime bien faire ça j'aime bien parler avec enthousiasme de la programmation du festival même si c'est quelquefois difficile parce que un grand nombre de spectacles ne sont pas créés ce sont des créations donc je ne connais que les intentions des artistes l'Afrique est très présente puisque nous faisons un focus sur l'Afrique subsaharienne avec une Afrique peut-être surprenante puisque ce sont des artistes qui sont pratiquement jamais venus au festival non je peux le dire qui ne sont jamais venus au festival toutes disciplines confondues texte musique danse à Avignon on peut non seulement faire des spectacles très long pourquoi pas si c'est la proposition d'un artiste c'est celle d'Antonio Latela qui est un spectacle qui dure deux fois huit heures et huit heures un jour et huit heures le lendemain et puis pourquoi pas faire des choses assez radicales c'est le cas d'Emma Dante puisque les acteurs sont les danseurs et acteurs sont nus pendant la quasi totalité du spectacle et une programmation aussi jeune public ? chaque année une programmation jeune public ça on y tient beaucoup avec des oeuvres intelligentes fortes et belles je crois que c'est important quand un jeune spectateur a pris le chemin du théâtre c'est beaucoup plus facile plus tard de ne pas mettre en route des phénomènes d'auto-exclusion et cette année c'est Christiane Taubira qui s'est chargé de construire un grand fleuve de texte il y a 16 heures de texte qui parle à la fois du poétique et du politique c'est parti !